...de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non ? Oups là ! Attention, Cranky ! Je fais toujours attention, Thomas ! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît ? Non ! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive ! Ah ! Il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchaûner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer ? Enfin ! Je te signale que ça fait une heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment ? Je ferais peut-être bien d'aller voir. Ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère ! Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky ! Cranky ! Oui ? Regarde-moi toute cette bagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici ? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi ! Je sais, ça, je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue. C'est ça, le problème. Mais alors ? Je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non ! Ça suffit, Cranky ! Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette bagaille. Quoi ? Un assistant ? Mais je n'ai pas besoin d'aide. Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute ! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte, Kevin, pour la journée ? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin ! Oui, j'arrive ! Tu m'as appelé ? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi ? Une mission pour moi ? Ça, alors, c'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grille ! Kevin, calme-toi, tu veux ? Oh, ah, désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brandon assez vite. Tu aideras Cronky. Le port ! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cronky. Excellent ! Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Ouah, si chouette comme endroit ! Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cronky ! Moi, je m'appelle Kevin et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que j'y commence ? Je l'ai dit au gros contrôleur et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider ? Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr ! Va donc te garer là-bas et t'approches pas de mes pylônes ! Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul ! Oh, t'en fais pas, mon grand ! Cronky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout ! On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère ! Comme Cronky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention ! Je les remosse ! C'est maintenant ou jamais, Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cronky ! Et maintenant ? Cronky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile ! Tu épies le moindre de mes gestes ! Forcément, ça me rend nerveux ! Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires ! Je suis capable de me débrouiller sans toi ! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets ! Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cronky ! Je contrôle la situation ! Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin ! Tu es une excellente recrue ! Ce n'est pas la vie de tout le monde ! Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger ! Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens ! À cause de toi, j'ai le tournis ! Mais... Il n'y a pas de mets ! Va vite garer là-bas ! Et arrête de fourrer ton cranché dans les affaires des autres ! Tu seras gentil ! Salut, Kevin ! Alors, comment se passe ta journée sur le port ? Bah, pas aussi bien que je l'espérais ! J'ai l'impression que Cronky ne m'aime pas ! Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant ! Sous ses pylônes rouillées, se cache un cœur d'or ! Et c'est la catastrophe ! Kevin hésite à intervenir ! Pas de palais de chef ! Je m'en occupe ! Kevin ! Une crue à la mer ! À l'aide ! Vite ! Je lui avais dit de rester tranquille ! Mais personne n'écoute le vieux Cronky sur cette île ! Viens jouer, mon ami ! Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance ! Mais... j'ai... j'ai... Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor ! Et sans trop tarder ! Tu ne t'es pas montré très efficace ! Alors, pars ! Le pauvre Kevin est désespéré ! Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu ! Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui ! Euh... Ce n'était pas de sa faute, en réalité ! C'est moi, le coupable ! Kevin essayait simplement de m'aider ! Il est un peu foufou, c'est vrai ! Mais le travail ne lui fait pas peur ! Et d'ailleurs, au final, il est très efficace ! Waouh ! Cronky m'a fait un compliment ! Il trouve que je suis efficace et travailleur ! Et en plus, il vient de m'appeler... Kevin ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ha 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 ! Cette grue a un cœur d'or ! Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux, aussi proches et complices ! Continuez comme ça ! Merci, Cronky ! Tu veux que je fasse quoi, maintenant ? Tu préfères que je reste là, dans mon coin ? Je ne veux surtout pas te déranger ! Ben, finalement, je ne serai pas contre un petit peu d'aide ! Tu connais le dicton ! Deux crochets valent mieux qu'un seul ! À nous deux, on aura vite fait de tout décharger ! Au travail ! D'accord ! D'accord, patron ! Je suis ton assistant ! Oh, quelle chance ! On forme une équipe ! Ha ha ! Regarde ça ! Il a de l'énergie à revendre, celui-là ! Ah, ça, il n'est pas fatigué ! Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet ! Scruff se fait beau ! Vous connaissez la décharge de Whiff sur la petite île de Chicalor ? Il y a toujours beaucoup d'agitation, là-bas ! Ce n'est pas le travail qui manque, croyez-moi ! Mais ça tombe bien, parce que Whiff et Scruff adorent s'occuper des wagons poubelles et de leur contenu ! Allez, on déchiquette ! Paré à rouler, Scruff ? Paré à rouler, Whiff ! Bon, c'est vrai que c'est plutôt un travail salissant, mais Scruff et Whiff s'en moquent totalement ! Ils savent à quel point leur rôle est important sur Chicalor ! Et ça leur est bien égal d'avoir une carrosserie couverte de tâches ! On a un message ! Il faut aller chercher des wagons à la gare de triage ! C'est bon, je m'en charge, Whiff ! Je pars immédiatement ! Si Scruff n'accorde aucune importance à son apparence, d'autres locomotives se demandent comment il peut supporter d'avoir tout le temps l'air de sortir d'une poubelle ! Misère de misère ! Comment peut-on rouler dans cet état ? Oh ! Moi, je déteste avoir plein de tâches ! Mais si j'étais aussi sale que lui, je resterais dans mon hangar ! Eh bien, moi, ça ne me dérange pas ! Et je me trouve très bien comme je suis ! Allez ! Cap sur la décharge ! On a du travail ! Et vive les déchiqueteurs ! À la gare des quatre vents, Scruff aperçoit le gros contrôleur sur le quai et s'arrête pour lui faire un petit coucou Tiens, bonjour, monsieur ! Oh ! Misère ! Scruff, ta jolie peinture verte s'écaille et tu es rouillée de partout ! Peut-être que je devrais aller faire gratter la rouille chez Victor, ce soir ! Oh ! Non, non, non ! Ce n'est pas suffisant ! Il n'existe qu'un seul moyen pour t'en débarrasser ! Tu vas devoir repeindre toute ta carrosserie ! Quoi ? Vous êtes sérieux ? Rien qu'à cette idée, Scruff en a des frissons dans la chaudière ! Il a horreur de se laver ! Alors forcément, cette visite à l'atelier ne le réjouit pas du tout ! Tu vas emmener tes wagons à la décharge et ensuite, tu passeras faire un tour chez Victor pour un petit relooking ! Pour enlever les taches de rouille, je ne connais rien de mieux ! Oh non ! Quel enfer ! Scruff n'a pas d'autre choix que d'obéir ! Alors, après avoir laissé les wagons à la décharge, il arrive à contre-cœur à l'atelier ! Oh ! Bonjour ! Bienvenue, mon ami ! Le gros contrôleur pense que tu as besoin d'un petit coup de peinture ! Bah, en fait, c'est que je suis... Parfait ! On va bien s'occuper de toi et dans deux ou trois heures, tu ne te reconnaîtras pas ! Salut, Scruff ! Suis-moi ! On va commencer par le ponçage et la pose de l'enduit ! Scruff a droit à une toilette complète ! Chaque centimètre carré de sa carrosserie est poncée, grattée, enduit, repeint et enfin ciré ! Et s'il existe des locomotives qui adorent se faire bichonner, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Scruff ! D'ailleurs, à la fin de la séance, il n'a plus qu'une seule envie ! Retourner à toute vapeur à la décharge et se remettre au travail ! J'étais sûr que ce serait... pas drôle ! Scruff, mon ami ! Tu es très in ! J'adore ! Quelle élégance ! Désolé, Victor, mais je ne sais pas ce que ça veut dire ! Je t'ai traduit ! Tu es très bon ! Oh ! Oh ! Regardez-moi ! Je n'ai plus de tâches et ma peinture brille ! Qu'est-ce que t'en penses, Scruff ? Bah... en fait, je me trouve plutôt mignon ! Si le client est satisfait, alors on l'est aussi ! Merci beaucoup, Victor ! À toi aussi, Kevin ! C'est bizarre, mais... en fait, je me sens comme neuf ! La chaudière de Scruff bouillonne de bonheur. Sa peinture brille sous les rayons du soleil et il a l'impression d'être le roi du monde. En plus, toutes les locomotives qu'il croise lui font des compliments. Magnifique, Scruff ! C'est fou comme ça peut te changer ! Ta carrosserie est presque aussi étincelante que la mienne ! Incroyable ! Pendant l'absence de son ami, Wiff a fait ce qu'il a pu pour faire le travail tout seul. Coucou, Wiff ! Comment tu me trouves ? Est-ce qu'elle te plaît, ma nouvelle peinture verte ? Oui, très jolie, Scruff ! Tu tombes bien, je suis très content de te revoir. On est surchargés de travail et j'ai besoin que tu m'aides. Que je t'aide ? Si tu pouvais simplement déplacer ces wagons, ce serait très gentil. Non, ça c'est vraiment pas possible ! Je risque de me tâcher et il faudrait tout refaire ! Ah ! Alors dans ce cas, tu n'as qu'à t'occuper de ceux qui sont sur la voie 3. Euh... Désolé, Wiff ! Je n'ai pas envie de mettre de la vieille huile de vidange sur ma nouvelle peinture verte ! Peut-être que je devrais aller chercher un travail qui soit un peu moins salissant ! Thomas est en train de faire embarquer des passagers à la gare des Quatre-Vents au moment où Scruff arrive pour trouver quelque chose d'autre à faire. Salut, Thomas ! Salut, Scruff ! Tu es sacrément splendide aujourd'hui ! Et j'entends bien le rester toute la journée ! Alors, j'aimerais savoir si par hasard, ça t'ennuierait si je m'occupais d'Annie et Clarabelle aujourd'hui ? Mais... c'est mon travail, tu le sais bien ! Toi aussi, tu as une tâche bien précise ! À la décharge, pas vrai ? Non ! Plus maintenant ! Je vais salir ma belle carrosserie si je retourne travailler dans cet endroit poussiéreux, sale et... et malodorant ! Tout l'après-midi, Scruff parcourt toute l'île à la recherche d'un nouveau travail. Bonjour, Percy ! Salut, Scruff ! Oh, je l'adore, ta nouvelle peinture ! Merci ! Tout à l'heure, je me demandais si j'aurais le droit de m'occuper du courrier aujourd'hui ! Mais ça, c'est mon travail ! Toi, tu t'occupes des poubelles, non ? Si, si ! C'est ça, le problème ! Chacun a déjà un rôle bien défini dans l'équipe, et personne n'a envie d'échanger sa place avec celle de Scruff ! Tu veux tirer mon train express ? Non, franchement, c'est ridicule ! Tu vois bien que tu es trop petit et trop lent pour tirer un train pareil ! Et puis d'ailleurs, tu travailles déjà à la décharge ! Mais je suis propre et ma carrosserie, elle est comme neuve ! Oui, je veux bien reconnaître que tu as fière allure, mais si tu ne fais pas le travail qu'on t'a donné, tu ne seras plus jamais considéré comme utile et efficace par tous les autres ! Et ça, pour Scruff, ce serait le pire de tous les déshonneurs ! Au fond de lui, il sait très bien que Gordon a raison ! Toutes les locomotives qui travaillent sur Chicalor ont à cœur de montrer que l'on peut toujours compter sur elles ! Pendant ce temps-là, à la décharge, le pauvre Whiff est totalement débordé ! Nom d'une poubelle ! Je risque d'avoir des ennuis si le gros contrôleur voit toute cette pagaille ! Salut, Whiff ! Pas le temps, Scruff ! Trop de travail, désolé ! Il y a encore plein de wagons qui vont arriver ! Dans ce cas, peut-être que je peux t'aider ? Non, 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 non ! Attention ! Ce serait vraiment dommage que tu salises ta sublime carrosserie ! Pas de souci ! Je vais y aller très doucement ! Et c'est la catastrophe ! Scruff a parlé trop vite ! Scruff ! Là-haut ! Attention ! En plein dans le mille, le pauvre Scruff se retrouve couvert de déchets gluants et qui sentent très mauvais ! Oh ! Non ! Ta carrosserie est toute sale ! Regarde ! Moi, c'est pas si grave, Whiff ! C'est ce qu'on appelle les risques du métier ! Allez, viens ! Vive les décheteurs ! Évidemment, à deux, le travail est tout de suite plus facile ! Et à peine une heure plus tard, chaque wagon poubelle a été entièrement vidé, leur contenu a été trié et les choses sont finalement redevenues comme avant ! Pareil pour Scruff, d'ailleurs ! Je suis fou de joie, tu sais ! Ça fait plaisir de retrouver mon cher collègue ! Moi aussi, je suis ravi, Whiff ! Tu sais quoi ? En y repensant, je n'échangerai mon travail à la décharge et ma vieille carrosserie tâchée de partout avec personne d'autre ! Hiro se met en colère ! Vous connaissez tous Hiro ! C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor ! Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse ! À toi l'honneur, Thomas ! Tu as besoin d'une douche, ça se voit ! Oh, merci, Hiro ! Ce matin-là, Diesel a fort à faire avec les wagons farceurs au hangar ! Bon, arrêtez ! Au travail ! Je suis pressé, moi ! Et ne bougez plus ! Édouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage et c'est Hiro qui doit aller la livrer ! Bien ! Maintenant, à votre tour ! Arrête d'être aussi brutal, Diesel ! Tu vas renverser tout le lait ! C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te cigale ! Alors, mets-le-toi de tes affaires, c'est compris ? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive ! Bonjour à toi, Diesel ! Et bonjour les wagons ! Oh, Hiro ! Arrête de jouer les gentils tout le temps ! C'est énervant ! Tous ces wagons font exprès de nous embêter ! Et toi, tu dois leur montrer qui sait qui commande ! Non, Diesel ! Ces wagons ne m'embêtent pas, moi ! Normal, je suis le maître du chemin de fer ! Sur ce, Hiro s'attelle aux wagons farceurs et quitte les lieux ! Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé ! Quant aux wagons farceurs, ils se remettent vite à faire des bêtises ! Oh, oh ! Vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail ! Sachez que je suis le maître du chemin de fer ! Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro ! Mais celui-ci fait comme si de rien n'était ! Il reste stoïque jusqu'à la gare des quatre vents, où le gros contrôleur l'attend ! Ah, enfin ! La commande pour la cafétéria ! Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage ! Et il n'oubliait pas le lait ! Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait... C'est la catastrophe ! Oh, non ! Mon pantalon neuf ! Quelle horreur ! Toutes mes excuses, monsieur ! Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui ! Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison ! Oui, monsieur, c'est promis, monsieur ! Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon ! Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas ! Pourquoi tu fais cette tête, Hiro ? Oh, si tu savais ! Quand je suis arrivé aux quatre vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter. Je me sens tellement coupable ! Ha ha ! Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons ! Faut leur montrer que c'est toi qui commandes et moi, je les secourais un peu ! Non, Diesel, je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien, la seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attèle à nouveau aux wagons farceurs sous le regard furieux de Diesel qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. Il changera de vie un de ces jours. Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Ah ! Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. Hiro ! Pif, paf ! Pif, paf ! Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil. Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors ? Mais qu'est-ce qui leur prend ? Hiro ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, ils ne rouspètent pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord. Là, j'arrête. Monsieur gentil en a ras-le-sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous sert de leçon ! Hiro freine tellement brusquement que trois gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi ! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Édouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh ! Mon pantalon neuf ! Oh ! Non ! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout hachés et explose de colère. Hiro ! À cause de toi, la livraison a pris du retard. Et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon, je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement. Mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas ? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi ? Quoi ? Diesel, c'était toi ? Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui, et c'est toi qui as renversé le lait ce matin, avoue-le. Quoi ? Oh non ! Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais, monsieur... Oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border ! Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras, comme moi, le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon ! Avancez, s'il vous plaît ! Une mission qui ne sent pas bon. Ce soir-là, à la gare de triage, James raconte des histoires qui font peur aux autres locomotives. Et à cet instant-là, le train fantôme roule tant bien que mal sur le pont, en réveillant tous les habitants de l'île avec son sifflet lugubre. Ouh ! Ouh ! La majorité des locomotives ne croient pas aux histoires que raconte James. Percy est le seul à les prendre au sérieux et à avoir peur. D'autant plus qu'ils passent ses nuits sur les rails pour livrer les sacs de la poste. Et parfois, la nuit dans le noir, certaines choses ont l'air plus terrifiantes qu'elles ne le sont en réalité. Et pile à ce moment-là, je l'ai vu. C'était le train fantôme ! Oh ! James ! Tu fais peur à Percy avec tes histoires de fantômes ? C'est quand même pas de ma faute si Percy est loin d'être aussi courageux que moi. Si tu es tellement brave, pourquoi c'est pas toi qui passe tes nuits à distribuer le courrier ? Mais tout simplement parce que c'est un travail pour une petite locomotive comme Percy et non pour une magnifique et grande machine comme moi. Laisse tomber, Thomas. Ça ne me dérange pas de sortir la nuit. Et puisque tu es si courageux, James, tu n'as qu'à relever le défi que je vais te lancer. Tu veux bien t'occuper du haran volant cette nuit ? Oui, Topla, j'accepte. Avec plaisir. C'est pas un train rempli de poissons qui va me faire peur. Oui, on verra, James. Je sens qu'on va rire. C'est donc sûr de lui que James part sur le port chercher le haran volant et sa cargaison de poissons, tout juste sorti des cales des chalutiers. Mais alors qu'il s'approche du train, une odeur épouvantable commence à se faire sentir. Sur le quai, Porter déplace des wagons pendant que Crankey décharge les caisses des pêcheurs. Oh, Porter, c'est quoi cette terrible odeur ? Enfin, ce sont les poissons, James. C'est toi qui va t'occuper du haran volant ? Oh, non. Le haran volant, c'est le domaine réservé de Henry, alors que moi, je transporte des voyageurs. Peut-être que je devrais aller le chercher. James retourne donc à la gare de triage. Réveille-toi, Henry. Tu es en retard pour aller chercher la poubelle volante. Mais tu ne devais pas t'en occuper à ma place cette nuit ? Mais non, voyons. Tu as mal compris. Pourquoi je m'en occuperais ? Tu m'expliques ? C'est ton train. Moi, je suis bien trop beau pour y toucher. Mais tu avais dit que tu le ferais. Tu devais prouver ton courage. Alors là, je crois que tu as rêvé, mon ami. Bonne nuit, Henry. Allez, travaille bien. Oh, je vais être en retard. James s'est persuadé qu'il a eu un trait de génie en faisant croire à Henry qu'il avait rêvé toute l'histoire. La grosse locomotive verte file à toute vapeur vers ses livraisons. Mais malheureusement, Henry a pris du retard. Et certains poissonniers vont devoir ouvrir plus tard que d'habitude. Alors, au matin, quand il retourne à la gare de triage, il n'est pas étonné de voir le gros contrôleur qui l'attend. Je peux savoir ce qui t'est arrivé hier soir, Henry. Pourquoi les livraisons ont-elles eu autant de retard ? Je suis désolé, chef. Je crois que je me suis endormi. J'ai rêvé que James proposait de prendre le harang volant à ma place. Mais c'est la réalité, Henry. Je l'ai entendu t'en parler. Et il n'est pas le seul. James essaie de se faire tout petit dans son coin. C'est vrai, James. Vas-y, parle. Je t'écoute. Est-ce ta faute si les poissons ont été livrés en retard ? Désolé, monsieur. J'avais vraiment l'intention de m'occuper du harang volant à sa place. Et d'ailleurs, je suis même allé sur le port. Mais voilà, ça sentait très mauvais. Hein ? Mais enfin ! Évidemment que ça sent mauvais un poisson. Seulement, tu avais bien dit à Henry que tu allais t'occuper de son train. Oui, je sais, chef. Mais j'ai cru que si je m'approchais de ces wagons, mes passagers risquaient de se plaindre ensuite si je sentais le poisson pas frais. Je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, tu vas te charger des livraisons de poissons. Comme ça, tu tiendras la promesse que tu as faite à Henry. Oh, d'accord, monsieur. Évidemment, James est furieux. Toute la journée, il n'arrête pas de penser à ce qu'il va être obligé de faire la nuit suivante. Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines. Et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James. Où sont tes wagons ? Tu n'es pas venu chercher le harang volant, dis-moi ? Peut-être qu'ici. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention. Je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ses précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Non, ne dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher au poisson. James a peur de toucher au poisson. James est tellement perturbé par ses maux-pris qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe. Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non ! James ! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porter aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. La forte odeur de poissons se renforce avec les minutes qui passent. Du coup, James file à toute vapeur faire ses livraisons. Et quand vient le matin, à la gare de triage, les locomotives sont réveillées par un drôle de parfum très désagréable. Oh, c'est quoi, cette odeur ? Ça, c'est une odeur de poisson ! Ça vient du box de James ! C'est drôlement gentil. Il a rapporté un cadeau pour le gros contrôleur. Moi ? N'importe quoi ! James remarque seulement maintenant le poisson allongé devant son nez et qui a dû atterrir là après le choc. Oh, c'est ça, l'odeur ! Bah, j'ai eu un petit accident hier soir. Pourtant, vu d'ici, ta belle carrosserie rouge a l'air intacte. C'est grâce à l'huile de poisson, ça, James. Reconnais que tu brilles encore plus que d'habitude. Tout le monde se tait. Le gros contrôleur arrive. Beau travail, James. Encore bravo ! J'étais très content ce matin quand j'ai su que les caisses avaient été livrées à l'heure aux poissonniers. Et ce, malgré, comment dire, ton accident. Oh ! James, d'où vient cette odeur ? Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver tout de suite, c'est compris ? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est avec le plus grand bonheur que je vous obéis, chef. James a prévenu. Il ne partira pas avant d'avoir été complètement récuré de haut en bas. Et ne comptez pas sur lui pour retourner sur le port. Depuis cette histoire, il fait une allergie aux poissons. La chance tourne. Ce matin-là, Percy se trouve à la gare du Puissec, en train de faire ce qu'il préfère le plus au monde. Livrer le courrier. Pendant que les facteurs déchargent les sacs, Percy sent ses paupières qui se ferment lentement. Depuis la voie d'à côté, Henry donne deux coups de sifflet et sur le quai, un homme secoue son mouchoir vert. Percy, mal réveillé, le prend pour le chef de gare et croit qu'on lui donne le signal de départ. Stop ! On n'a pas fini de décharger ! Stop ! Maintenant, la petite locomotive verte doit attendre que toutes les lettres aient été ramassées. Oh, mon pauvre ! C'est pas de chance ! Non, c'est pas de la poisse. Dis-lui-toi, Ben. D'accord, si tu veux, Bill. Ça, c'est de la négligence. En plus, je vais être en retard. Une fois sa bêtise réparée, Percy file à toute vapeur pour rattraper le temps perdu quand soudain, quelque chose attire son regard. Oh ! Oh, non ! Il y a des citrouilles sur la voie ! Oh ! Quelle pagaille ! Et mes roues sont toutes foisseuses et collantes ! Décidément, ce n'est pas son jour de chance. Percy va devoir attendre que l'on vienne dégager la voie. Oh, Percy, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, Hiro ! J'enchaîne les catastrophes et là, je craque. Mais non, c'est rien. Les jours de malchance, ça nous arrive à tous, tu sais. Percy se rappelle alors ce que Thomas lui a dit un peu plus tôt. Oh, mon pauvre ! C'est pas de chance. Du coup, Percy se demande si ce n'est pas lui qui attire la poisse. À la gare des Marrons, les jumeaux se font disputer par le gros contrôleur venu les voir exprès. À cause de votre négligence, nous avons pris énormément de roteurs ce matin. Alors, pour éviter que d'autres caisses ne tombent de vos wagons plats, l'un de vous va être forcé de pousser le train par l'arrière. C'est toi qui va te mettre en fin de convoi. On n'aurait pas eu de problème si tu avais conduit plus prudemment. Pardon ? Tu exagères ? Je refuse de me mettre à l'arrière. Bon, j'y vais. Pendant ce temps-là, au château des Elfes, Percy est encore bouleversé par ses dernières mésaventures et il s'en plaint auprès de Stephen. Quel poisse ! Tu as encore tes quatre roues et un jeu complet de pistons, non ? Tu devrais au contraire te considérer comme très chanceux. Oui, d'accord, mais pourtant, j'ai... C'est drôle. J'ai connu des locomotives qui avaient la guigne comme toi. Certaines en portaient un grigri avec elles pour attirer la chance. D'ailleurs, moi, j'ai un fer à cheval porte-bonheur. J'aimerais bien avoir un peu de chance ce matin. À ce sujet, tu sais quoi ? Pourquoi tu ne prends pas mon fer à cheval porte-bonheur ? Oh, merci beaucoup, Stephen. Tu viens de me sauver la vie. À partir de maintenant, grâce à toi, je vais travailler sous une bonne étoile. Je te le souhaite, Percy. Avec cet objet, la chance devrait enfin te sourire. Ça commence mal. Les roues de Percy sont toujours aussi poisseuses et collantes. Il avance par un coup, comme s'il roulait sur des rails pas très lisses. Et il ne remarque pas que le fer à cheval gigote et tombe. attention ! Percy ! Oh, misère ! Le lendemain, à l'heure prévue, Percy est au puits sec pour charger les sacs de courrier et croisons les pistons car jusqu'ici, il n'a pas eu d'accident. En réalité, il a même tellement de chance que le gros contrôleur décide de lui faire confiance et de lui donner une mission très importante. C'est très simple, Percy. J'ai un paquet cadeau qu'il faudrait aller livrer de ma part à Madame la Duchesse de Beaufort. Pas de problème, monsieur. Percy a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Et il est persuadé que sa chance est due au fer à cheval qu'il croit toujours accroché à son pare-choc. Un peu plus tard, ce même jour, Percy roule toujours dans le bonheur. Contrairement à Ben et à Bill. Tout ça, c'est de ta faute, Ben. Oh non, c'est toi le fautif, Bill. Tu m'as poussé trop fort et j'ai déraillé. C'est faux. C'est toi qui allais trop vite devant. Nuance. Percy se sent encore plus chanceux en voyant les jumeaux dans le pétrin. Mais comme il est gentil, il leur offre son aide. Bill, pourquoi tu ne tires pas Ben pour le remettre sur les rails ? J'ai déjà essayé, Percy, mais Ben est beaucoup trop lourd. Mais non, je ne suis pas lourd. Bien sûr que si, tu pèses des tonnes. Pourquoi moi, je n'essaierais pas de tirer Ben ? Quoi, tu es sûr de pouvoir y arriver ? Oh que oui ! J'ai un super fer à cheval porte-bonheur. Un fer à cheval porte-bonheur ? Mais où ça ? Là, regarde ! Oh ! Oh ! Il n'est plus là ! Oh ! Oh non ! Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Sans mon gris-gris, j'attire la poisse, la preuve. Oh non ! Oh non ! Hé ! Et moi, tu m'oublies ? Désolé, Ben. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Bon, écoute, laisse tomber. Je vais me débrouiller. On n'a pas trop le choix. Je tombe, Bill ! Mais j'essaye ! Je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. Avec fer à cheval ou sans fer à cheval, Bill et Ben ont besoin que je les aide. Percy passe à l'action. Il se fait atteler à Bill et tire de toutes ses forces. le gros contrôleur arrive juste à temps pour assister à la fin du sauvetage et il est impressionné par le sang-froid de Percy. Hourra ! Merci, Percy. Oui. Merci, Percy. Le gros contrôleur s'approche du héros du jour. Bien joué, Percy. Bien joué. Tu es vraiment utile et efficace. Je te félicite. Merci beaucoup, chef. Un problème, Percy ? Au revoir. J'exige des explications. Lequel de vous deux aimerait me raconter ce qui vient de se passer ? Allez-y, j'attends. C'était de ta faute, Bill. Explique-lui. C'est toi qui as déraillé. Alors, vas-y, raconte. Tu m'as poussé ? Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Menteur. C'est toi qui mens. Non, c'est toi. Double mensonge. Je te dis que c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Percy, lui, file à toute vapeur au château des elfes pour avouer à Stephen qu'il a perdu son fer à cheval porte-bonheur. Tu avais raison. Ton fer à cheval m'a porté chance. Il est très efficace comme porte-bonheur. Mais, en fait, je suis vraiment désolé. Tu vois, je l'ai perdu. Mais non, regarde. Il est là-haut. Il est tombé quand tu es parti la dernière fois. Tu croyais que tu l'avais avec toi alors que non. Alors, toute la chance que j'ai eue en début de journée pendant mes livraisons et la mission spéciale... Ça, ce n'était pas de la chance. C'est comme ça. La vie te sourit parfois chez le contraire. Justement, tu sais quoi ? Maintenant, je ne crois plus du tout au porte-bonheur. Ah oui, je t'avouerai que moi non plus, je ne pense pas que ça marche vraiment. Je m'en suis servi pour te remonter le moral. Ça, c'est très gentil. Ça a marché. Ah oui ? J'ai eu de la chance, alors. Ah 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 ! Percy a compris qu'il n'avait pas besoin de gris-gris ni de porte-bonheur pour accomplir sa mission. Car le secret d'un travail bien fait, c'est garder le sourire, savoir se rendre utile et être efficace. Du calme, Kathleen. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du château des elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, une des chaînes attachée à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh ! Non ! C'est quoi cette fois ? Écoute, désolé, Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chic-Alors. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Euh... Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chic-Alors. Je peux dormir à la gare de triage ? Euh... Oui. Enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Yahoo ! Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chic-Alors, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotifs sont en train de faire refroidir leur chaudière et de mettre leur piston au repos quand soudain... Hé, bonsoir tout le monde ! Waouh ! Une plaque tournante ! Ça a l'air d'être super chouette ! Youpi ! Je confirme, soleil ! Salut, Gordon ! Tu es réveillé ? Je le suis maintenant. Grâce à toi, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Oh ! Pas question ! C'est tellement excitant ! Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite ! Quoi ? Réveille-toi, Gordon ! Bonsoir, Kathleen ! Qu'est-ce qui t'amène par ici ? Elle vient passer la nuit en notre compagnie. Pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box ? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh ! Waouh ! Merci, Percy ! De rien, ça me fait plaisir. Bonne nuit ! C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde. Pendant que je dors là, il fait quoi, Percy ? Oh ! Lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment ? Oh ! Ça a l'air passionnant ! Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Oh ! Quelle bonne idée, Gordon ! Hé, Percy ! Je peux m'occuper du courrier ce soir ? S'il te plaît, dis oui ! Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Katelyn. Mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh ! Prends-le, je te le prête. Chouette ! Mais attention ! À cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème ! Chut ! Aucun problème, merci. Katelyn traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy ! Hé, Percy ! Calme-toi un peu, Katelyn. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier. C'est bon. C'était tellement génial ! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du harang volant ? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh ! Ça, c'est une super idée, Henri. Mais attention ! Ici, les gens dorment la nuit. Alors, pense à eux en roulant. Reste calme et ne fais pas... Trop de bruit, surtout ! Peine perdue. Katelyn est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Katelyn a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin ! Bonjour à tous ! Mais quand Katelyn est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens ! Bonjour, Katelyn ! Bonjour, Thomas, et bonjour à tous les autres. Katelyn est enfin prête à se reposer quand soudain, le gros contrôleur arrive et ça risque de barder. Porcy ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit ? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henry, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais, monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce ? En fait, c'est moi, chef. Toi ? Katelyn ? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver que tu es efficace... Oh, merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Katelyn va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit... qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Katelyn ! Quoi ? Oui, je suis là ! Oui, je pense ! Katelyn se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue. Un raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut, les escargots ! Oh ! Ignore-le, Thomas ! Il adore se moquer de nous ! Mais vous n'êtes pas des escargots ! Vous filez aussi vite que le vent ! Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait ! Hé, regardez ! J'ai deux minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course. Je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule-moi vite, Thomas ! Les chaînes vont se briser ou tu vas te casser un essieu ! C'est moi qui suis en tête ! C'est moi qui vais gagner ! Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course et même si Thomas roule à fond les wagons... Oh, non ! C'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas ! Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude ! Un peu plus tard dans la journée, leur chemin se croise à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi ? Quel secret ? Ça fait une semaine qu'on m'a déonté. En fait, maintenant, je prends un raccourci. Du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur ! J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout ! Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait ? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas ? Bertie prend un raccourci, maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu ne prendrais pas un raccourci, toi aussi ? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais ! Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi ! Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie ! À très bientôt, Thomas ! Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi ! Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci ? Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Oh ! Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci ? À notre avis, non ! À notre avis, non ! Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée. Oh, flûte ! C'est tout sauf un raccourci. Dommage ! On t'avait prévenu ! On t'avait prévenu ! Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça ! On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas ! Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît ! Tu nous emmènes où, déjà ? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui a été caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non ! Je ne peux pas reculer. Je suis coincée. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors, forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne ? Eh oui, c'est Bertie. Salut, Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir ? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère ! Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient, d'abord pour déplacer Annie et Clarabelle et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. des passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux quatre vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourci. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... C'est même Thomas qui arrive le premier. Le nouvel ami de Luc. La carrière de la montagne bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouillent tout un tas de machines. et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend! Cochain arrêt, le fond de la carrière! On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi, cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté cinq secondes devant moi. Tu es une mare, c'est un cerf! Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ses chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal? Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf! Hé! Non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. cerf! Oh! Luc est triste de voir le jeune cerf partir, mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près, même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf! Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu t'es raille, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fond. Mais c'est bruyant une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se retrogueville dans la cabine de Luc. Soudain, le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh! Oh, la ouf! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère! Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière. Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible, à soulever des blocs de pierre sans trop grincer ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Oh! Oh! Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi, je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance et bientôt, il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah! Et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la montagne bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... Tellement, tellement silencieux. Le fond, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. T'as vu, cerf ? Cet animal te ressemble comme deux gouttes d'eau. Hé, reviens ! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc ? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici avec sa famille. Oh, 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 regardez qui voilà ! Content de te revoir ! Mais où est passé le jeune cerf ? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Viens jouer, Luc. Tu sais quoi ? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la montagne bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. Wouhou ! Flynn déprime. Ce jour-là, Thomas est chargé de faire le tour de Chicalor en compagnie du gros contrôleur et d'une équipe d'inspecteurs des chemins de fer. Parfait ! C'est bon, tout est en ordre. Alors, maintenant, nous allons au centre de recherche et de secours. D'accord, Thomas ? Bien, chef ! C'est parti, on y va ! Au centre de recherche et de secours, Belle et Flynn attendent de passer l'inspection avec impatience. Regarde ! J'arrive à atteindre ce grand arbre sans problème. Et alors ? Moi aussi, je le touche et aussi celui qui est derrière par-dessus le marché. Je vous présente nos deux véhicules de pompiers. Belle et Flynn. Ah, je vois. Les canons à eau de Belle sont directement reliés à sa citerne. C'est très pratique. Ainsi que vous venez de le voir il y a deux minutes. Belle ? Désolée, monsieur. Bien. Très impressionnant. Flynn, d'un autre côté, a un réservoir spécial pour approvisionner ses lances à incendie et ses canons. Et, cerise sur le gâteau, il peut à la fois rouler sur des rails et sur la route. Exact. Tenez, voilà comment je procède pour faire l'échange. C'est super facile. Bonne idée. C'est plutôt utile. Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez vraiment besoin de deux véhicules de pompiers ? Un seul suffirait, non ? Si nous vivions sur une île minuscule, j'imagine que oui. Seulement, moi, je trouve que nous sommes plus en sécurité avec deux. Oui, je vois. Bien pensé. Au travail ! La cloche sonne. On a un incendie. Vite ! Il y a le feu dans une remise près du puits sec. Il faut y aller. Belle met tout de suite le cap sur la gare du puits sec. Elle sait qu'il n'y a pas une minute à perdre. Mais comme c'est plus rapide d'y aller par la route, Flynn change de roue et quitte la voie ferrée. Super pompier Flynn à la rescousse ! J'avance encore plus vite que le mort ! Flynn aperçoit au loin une épaisse fumée noire. Il n'est plus très loin quand tout à coup... Oh, non ! C'est pas le moment d'avoir un pneu crevé ! Pauvre Flynn. Ce n'est pas son jour de chance, on dirait. Il est coincé en plein milieu de la route et il ne peut que regarder Belle arriver sur le lieu de l'incendie. En quelques minutes, elle éteint le feu sans l'aide de personne. Sous les regards très impressionnés des trois inspecteurs. Belle est une excellente recrue pour les pompiers. Je confirme à l'Edoué. Bien joué, Belle ! Bravo ! Là, tu nous as épatés ! On se sent beaucoup plus en sécurité en sachant que tu es là. Arrêtez les compliments. Belle est toute rouge. Vous êtes trop gentille. Merci. Flynn, lui, est terriblement déçu. Normalement, c'est moi qui aide les autres et aujourd'hui, c'est moi qu'on doit venir secourir. Je suis désolé, Butch. Allons, on n'en fait pas toute une histoire, Flynn. Tu te rachèteras la prochaine fois. Oui, tu as raison. Évidemment. Et puis, après tout, c'est pas grave, un pneu crevé. Je suis toujours Flynn le flamboyant. Quelques jours plus tard, la sonnette d'alarme retentit à nouveau. Oh ! Harold a remarqué un début d'incendie alors qu'il survolait la forêt pelée. Ben, elle est prévenue. Non, elle n'est pas là. Il n'y a que toi. Je m'en occupe. Super pompier Flynn à la rescousse. Cette fois-ci, Flynn décide de rester sur les rails. Comme ça, au moins, il est sûr de ne pas prouver un de ses pneus. Je ne m'arrête pas, Thomas. J'ai un incendie à éteindre. Flynn aperçoit au loin un filet de fumée noire. Le feu n'a pas l'air d'être très important. À vrai dire, on dirait plus de la vapeur que de la fumée. Oh ! Tiens, salut, Flynn ! Belle ! Si je comprends bien, tu as déjà éteint le feu. Mais enfin, tu aurais dû m'attendre. Je t'aurais donné un coup de roue. Mais un feu, ça n'attend pas, Flynn. Tu le sais bien. Quand il y a une urgence, on doit intervenir. Même si elle a raison, Flynn est très déçue. Ce n'est pas grave, tu sais. C'était un tout petit feu de rien du tout. Non, la vérité, c'est que tu t'es très bien passé de mon aide. Je t'ai vu, tu t'es débrouillé comme un chef. Peut-être que l'inspecteur a raison, tu sais. Oh ! Peut-être que le gros contrôleur n'a pas besoin de deux véhicules de pompiers sur sa ligne. Quelques jours plus tard, Thomas vient exprès voir Flynn pour lui annoncer une grande nouvelle. Voilà, il va y avoir un grand spectacle de feux d'artifice ce soir, là-haut, au château des elfes. Et donc, le chef a demandé que ce soit toi qui sois de garde au cas où il y aurait un incendie. Tu devrais demander à Belle. Belle est la championne des feux et en plus, elle n'a pas besoin d'aide. Pas question, le gros contrôleur te veut toi. Et après tout, c'est toi, Flynn, le flamboyant. Mais le gros contrôleur n'a pas besoin de deux véhicules de pompiers. Thomas va donc proposer le travail à Belle à la place. Un peu plus tard, ce même soir, il emmène les visiteurs au château des elfes pour assister au feu d'artifice. Belle est à son poste, prête à intervenir en cas d'incendie. Flynn, en revanche, est introuvable. il a préféré rester dans son hangar près du centre de recherche et de secours. Et le pauvre a le cœur gros. Thomas est aux premières loges pour admirer les premières fusées qui transpercent le ciel. Le spectacle est grandiose. « Vite, passez-moi, je surchauffe ! » « Tu plaisantes, c'est plutôt les fusées qui font des étincelles ! » « Tu savais qu'il y avait de la poudre dedans ? » Belle est la seule à ne pas avoir les yeux rivés au ciel au cas où quelqu'un ne s'écrit… « Au feu ! Vite, au feu ! » « Dépêche-toi ! Tu dois foncer sur les lieux. Je te dis qu'il y a le feu ! » « Vous pouvez vous passer de moi. Belle va s'en occuper. En plus, elle est déjà sur place au château des elfes. » « Oui, mais ce n'est pas au château qu'il y a un incendie. C'est sur le port de Brendam. Belle ne peut pas y aller. Elle est obligée de rester au château. » « Tu en es sûr ? » « Remue-toi, Flynn. On a besoin de toi. Toi seule peux éteindre le feu avant qu'ils ne détruisent les hangars. » « Bon, d'accord. C'est bon, j'y vais. » « Super pompier Flynn à la rescousse ! » Le feu s'est déclaré à l'intérieur d'une remise et des hommes essaient désespérément de l'éteindre. Mais avec des sauts, ils n'ont aucune chance, alors que Flynn, lui, a tout le matériel qu'il faut. « Flynn, le flamboyant, à votre service ! » Des lances à incendie, des canons à eau et en prime, une citerne renfermant des centaines de litres d'eau. Sans oublier des roues qui lui permettent de rouler sur des rails ou sur du goudron. Grâce à Flynn, l'incendie est rapidement éteint. « Ouais ! Ouais ! Ouais ! » « Ouais ! » Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que notre super pompier rentre chez lui. Pendant ce temps-là, au château des elfes, Belle s'assure toujours du bon déroulement du spectacle. Sur le chemin du retour, Flynn aperçoit les fusées qui explosent au-dessus de lui. Et ça le rassure de savoir que Belle monte la garde au château. « Finalement, le gros contrôleur a raison quand il dit qu'on n'est pas trop de deux pour assurer la sécurité de notre belle Chicalor. » « Absolument ! » Grâce à Flynn et à Belle, les habitants de Chicalor ne craignent plus les incendies. Gordon bloqué. C'est l'hiver sur Chicalor et le travail est compliqué avec le froid. Heureusement, il est l'heure de rentrer pour Thomas et ses amis. Et ils rêvent tous de faire un gros dodo au chaud. Mais quand ils arrivent devant les hangars, mauvaise surprise. La plaque tournante ne peut plus bouger à cause du gel. C'est vraiment pas de chance. La plaque tournante est bloquée devant deux rails. Une seule locomotive va donc pouvoir passer la nuit au chaud dans son hangar. Oui, mais laquelle ? C'est moi qui devrais dormir à l'intérieur. Désolé, je ne suis pas comme vous, moi. Il vaut mieux que je passe la nuit au chaud. Moi non plus, je n'ai pas du tout envie de dormir dehors, Gordon. La neige et le gel risquent d'abîmer ma belle carrosserie et ça m'ennuie un peu. Oui, mais pensez à Percy. Il va aller livrer le courrier tard dans la nuit et en rentrant, il voudra se mettre au chaud. Ça m'est égal, Thomas. Je trouverai un endroit dans lequel dormir. Non, Percy ! C'est toi qui dois dormir dans ce hangar. Et nous, on va tous aller se trouver un petit abri ailleurs. Alors, dors tranquille. Finalement, toutes les locomotives sont d'accord pour laisser le hangar à leur ami Percy. Et les voilà donc partis à la recherche d'un autre abri pour la nuit. Un peu plus loin, elles croisent Flynn qui vient tout juste d'éteindre un incendie. Je peux savoir ce que vous faites dehors à cette heure de la nuit ? Les rouages de notre plaque tournante ont gelé. Du coup, on doit trouver un autre endroit où passer la nuit. On a deux hangars vides au centre de recherche et de secours. Si ça vous dit, on vous les prête. Non, merci. Ce sera sans moi. Hors de question que je passe la nuit là-bas. J'ai les oreilles fragiles et le sommeil trop léger. L'alarme fait un boucan du diable et je vais sûrement mal dormir. C'est donc James et Emily qui sont choisis pour aller au centre de recherche et de secours. De leur côté, Thomas et les autres décident de passer voir chez Victor s'il ne pourrait pas les accueillir pour la nuit dans son atelier. En fait, mes chers amis, je vais seulement avoir de la place pour deux locomotives. Désolé. Pas question que je reste dormir ici. Ça va me porter la poisse. À chaque fois que je pense à cet atelier, je tombe en panne. Et vous me connaissez, quand je dors mal, le matin, je suis de mauvaise humeur. Oh, ça oui, on le sait. Mais n'empêche que tu ne peux pas passer la nuit dehors. Je te rappelle que la neige et le gel sont très mauvais pour les moteurs. Au fait, si je me souviens bien, il y a un hangar vide à la décharge. Je refuse d'aller dormir au milieu d'un tas de poubelles. Et puis quoi encore ? Non, c'est hors de question. Thomas et Gordon abandonnent donc Henry et Edward qui ont décidé de dormir à l'atelier. Gordon est persuadé qu'il va trouver un meilleur abri pour passer la nuit. C'est alors qu'il croise Norman, occupé à livrer son dernier chargement de la journée. Bonsoir, Norman. Les rouages de notre plaque tournante ont tous gelé. Tu ne connaîtrais pas un endroit où on peut dormir ? Oui, il y a de la place pour une locomotive à l'atelier des diesels. Prenez-la si ça vous intéresse. Moi, je refuse de mettre une rouge chez les diesels, c'est sûr. Ça sent trop mauvais et je n'ai pas très envie de me tâcher. Je viens de me laver. Tant pis pour Gordon. Thomas accepte volontiers l'offre de Norman et file chez les diesels. Du coup, Gordon se retrouve seul. Je suis sûr et certain qu'en cherchant bien, je peux trouver quelque chose de mieux qu'un box chez les diesels. Plus facile à dire qu'à faire. Car il a beau se creuser la chaudière, il ne voit pas où aller. Soudain, une idée lui traverse enfin la cheminée. Oh, je l'ai trouvé la solution ! Ces idiots sont tous partis dormir dans des hangars qui ne sont pas les nôtres alors qu'avec un peu de chance, la plaque tournante a été réparée depuis longtemps. Et non, raté. La plaque tournante ne fonctionne toujours pas. Elle est toujours bloquée par le gel. Et malheureusement, il n'y a toujours accès qu'à un seul hangar. Quelle bande d'idiot quand même. Moi, au moins, je sais où je vais dormir cette nuit. Tard dans la nuit, Percy revient à la gare de triage après avoir livré tous les sacs de courrier. Le pauvre n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Hélas, le hangar est déjà occupé. Gordon, oui, quoi ? Je suis en train de dormir. Fais-moi de la place. Allez, épouse-toi. Je suis trop fatigué pour me chercher un autre hangar. Mais faudra bien pourtant. Tu vois bien que ce box est trop petit pour contenir deux locomotives. Si tu veux passer la nuit au chaud, moi, je te conseille d'aller voir Wiff. Il y a une place de libre dans sa décharge. Percy est loin d'être emballé par cette idée. Mais il est trop épuisé pour se disputer avec Gordon. Il part donc à la décharge pour prendre un repos bien mérité. De son côté, Gordon est absolument ravi d'avoir la gare de triage pour lui tout seul. Ça me donnerait presque envie de demander au gros contrôleur si je ne pourrais pas avoir un hangar rien que pour moi. C'est tellement plus tranquille ici sans les autres locomotives qui parlent tout le temps et qui m'ennuient avec leurs histoires sans importance. Hein ? Hein ? Malheureusement, pour le calme et la tranquillité, il faudra repasser. Les ouvriers continuent de réparer la plaque tournante et ils font beaucoup de bruit. Impossible de fermer l'œil dans ces conditions. Gordon est furieux. Le matin arrive sans qu'il ait pu se reposer et comme d'habitude, son conducteur s'active à préparer sa chaudière pour la journée de travail qui les attend. Hourra ! On a terminé ! On peut être fiers de nous ! Bonne nouvelle ! La plaque tournante est à nouveau en état de marche. Enfin... J'ai parlé trop vite. Après avoir fait à peine un quart de tour, elle se bloque encore une fois à cause du gel. Stop ! Arrête-toi, Gordon ! Non, stop ! Ne recule pas ! Surpris, Gordon manque d'en avaler son sifflet. On ne plaisante pas avec les horaires quand on est en charge de l'Express. Oui, mais voilà, la plaque tournante est toujours bloquée. Personne n'arrive à la faire bouger. Du coup, Gordon reste coincé dans son hangar. Oh, quelle humiliation ! Et les choses ne sont pas près de s'arranger. Le gros contrôleur arrive pour avoir des explications. Les passagers de l'Express sont allés se plaindre du retard. Dis, je peux savoir ce que tu fais là ? Edouard m'a dit que c'était Percy qui devait dormir ici à la gare de triage. Oh, je suis désolé, monsieur. Mais moi aussi, j'avais envie de dormir au chaud cette nuit. Percy n'a pas protesté, d'ailleurs. C'est tout de même pas de ma faute s'il a encore gelé. Tiens, en voilà un qui a l'air d'avoir passé une bonne nuit. Salut, comment ça va, tout le monde ? Je sais ce que l'on va faire. Percy va s'atteler au wagon de James pour une journée et c'est James qui ira s'occuper de l'Express. Mais c'est moi qui suis en charge de l'Express. Je ne peux pas te confier ta mission habituelle puisque je te rappelle que tu es coincé dans ce hangar. Oh... Oh... Le gros contrôleur décide de rester à la gare de triage pour superviser les travaux de réparation. Gordon, lui, n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Je donnerai n'importe quoi pour sortir d'ici et aller faire mon travail comme la locomotive efficace que je suis vraiment. Après une nuit d'efforts, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Oh... ça fonctionne ! Tu veux être fier de nous ! Oui ! Gordon est ravi. Il peut enfin sortir de son hangar. Seulement, le temps a passé et il fait déjà nuit. Les autres locomotives reviennent déjà de leur journée de travail. Gordon est terriblement déçu. C'est affreux, mais je n'ai pas pu me rendre utile de toute la journée et j'ai honte. Sachez-le. Oh, mais si tu tiens à te racheter, mon cher Gordon, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, c'est toi qui t'occuperas des wagons de la poste ce soir. Oh, non ! Ça, c'est un travail pour une petite locomotive, pas pour moi, voyons. Faux, Gordon ! La roue a tourné, comme dit le dicton. Alors, ce soir, c'est toi qui iras jouer les facteurs. Un point, c'est tout. Oh ! Quelle humiliation ! Qui est qui ? Bill et Ben sont jumeaux. Alors, forcément, ils se ressemblent. Beaucoup, même. Bonjour, Ben ! Bonjour, Bill ! Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leur flanc avec leur prénom. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup... Une locomotive ultra-rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill ? Je l'avais jamais vue avant. Thomas ! Tu l'as vue, la locomotive super-rapide qui vient de passer ? Tu veux parler de Connor ? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe. Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut, les jumeaux ! devinez qui les croise dans l'autre sens roulant à fond les wagons. C'était encore lui, hein, Bill ? J'en ai l'impression, oui. Peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis ? Pourquoi pas ? Ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée ! Salut, l'ami. Moi, c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor ? Toi, contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ce ne serait pas loyal, Bill. ne le prend pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston ? Un seul piston ? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant ! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc. je croyais que t'étais une fusée. Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment ? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment. Ne sois pas susceptible. On n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va ? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques. Prêts ? Partez ! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henry ! Non ! Attention ! Ah ! Connor ! Tu pourrais faire attention où tu roules ! Tu as failli me percuter ! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent mais une chose est sûre. La sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, les choses vont se corser. Oh non ! Le pauvre Connor est tombé en panne, chef ! Oh, évidemment ! Vous êtes deux et vous vous êtes moqués de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapides. Bill et Ben ! J'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est aller trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois-lui bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je ne suis pas Bill. Moi, c'est Ben. Toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non ! Non, non, reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu. Alors, ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chaud ! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent ? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin ! Moi, c'est Bill ! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill ? Mais... Pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier ! Hein ? Tu crois ? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier ! Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non ! Fais pas ça ! D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill ? Désolée. Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Kevin ! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu ! Au revoir ! Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh ! Regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte ? Bonne dit, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusqu'à chez Victor. Salut, Connor ! Tu me reconnais, j'espère ? Allez, on fait la revanche ? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu ? D'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue ? Ho, 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 ho !